Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur machine YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite qui va vous permettre d'XP en illimité et ça sans rien faire. Alors tout d'abord, vous allez devoir vous rendre dans le mode créatif de Fortnite, ensuite vous allez vers cette console et vous appuyez sur carré pour entrer un code. Donc le code, c'est 4 0 3 0 0 7 5 2 0 1 6 1. Voilà, donc ensuite vous rentrez le code, vous acceptez et vous attendez que l'île se charge. Alors bien entendu, le code sera en description et en commentaire épinglé comme d'habitude si jamais ça vous intéresse. Alors quand l'île est chargée, vous rentrez dedans, ensuite vous allez lancer la partie en appuyant sur option et lancer la partie. Voilà tout simplement, donc là j'étais un peu trop vite, je recommence. Ok, donc ensuite vous attendez que l'île se charge, enfin le début de la partie commence. Ensuite vous rentrez dans la petite faille qui est juste là, Star Game. Ensuite vous mettez un petit ping dans ce coin-ci et vous appuyez sur option et vous faites retour à l'accueil. Quand vous êtes à l'accueil, vous allez aller vers votre île personnelle près de la console, vous appuyez sur carré, ensuite sur R2 pour créer une île. Vous choisissez l'île à gris XL, vous appuyez sur carré pour confirmer, X et puis carré. Et ensuite vous attendez le chargement de la map. Quand la map est chargée, vous rentrez dedans, ensuite vous allez appuyer deux fois sur X pour voler et là vous allez vous rentrer près du bord de l'île où il y a le ping. Comme je suis en train de le faire. Donc là hop, vous vous laissez tomber. Je vais passer le mur, ne passez surtout pas le mur orange, restez bien au bord de l'île. Ensuite vous appuyez sur flèche du haut, vous allez dans appareil, vous allez sélectionner la plaque d'apparition de joueur, vous appuyez deux fois sur X pour le mettre dans votre raccourci. Ensuite vous faites rond, vous maintenez L2 puis X pour sélectionner la plaque d'apparition de joueur. Vous le mettez, vous placez la plaque d'apparition de joueur en plein milieu du carré comme je le fais. Ensuite vous prenez vos matériaux, vous créez un toit au-dessus de la plaque d'apparition de joueur. Ensuite vous allez près du mur orange. Vous faites flèche du haut, vous allez dans arme. Vous prenez l'arc mécanique à ondes de choc, vous en prenez deux. Ensuite vous allez dans objet à usage unique, vous sélectionnez des flèches, vous appuyez blindé deux fois sur les flèches jusqu'à temps que vous les entendez qui tombent à côté. Donc là quand j'en prends, on les entend qui tombent à côté parce que je suis au max. Alors quand vous êtes au max, vous allez descendre et vous allez choisir les forts de poche. Donc les forts de poche, ceci donc les forts de poche bleue, vous en prenez trois stacks comme ceci, hop, trois stacks de cinq. Ensuite vous allez faire rond, vous allez vous approcher du mur orange, vraiment à la limite, voilà comme ceci. Ensuite vous faites flèche du haut, vous allez dans jouer, vous maintenez carré pour lâcher les objets, tous les objets, hop, hop, hop. Vous lâchez aussi les munitions, n'oubliez pas les munitions, c'est important, c'est pour vous déplacer plus vite. Ensuite quand ceci est fait, vous allez lancer le jeu, mais quand vous êtes de l'autre côté du mur, donc regardez quand je me mets de l'autre côté du mur. Là le lancer de jeu est toujours disponible, ça ne va pas, hop. Là le lancer de jeu a disparu, donc quand c'est comme ça, vous devez re-rentrer dans l'île, appuyez sur option pour faire réapparaître la case lancer le jeu. Ensuite vous faites deux pas, un, deux pas, vous appuyez sur option et vous lancez le jeu. Il faut absolument être rapide quand vous faites cette étape, quand vous passez le mur, vous appuyez sur option, puis directement lancez la partie. Il faut aussi que la moitié de votre corps soit de l'autre côté du mur orange pour que ça fonctionne. Donc si vous ratez, vous réessayez. Ensuite vous appuyez sur option, vous mettez arrêter le jeu. Donc vous attendez que le jeu s'arrête, et là vous allez appuyer sur triangle pour retourner sur l'île. Ensuite quand vous êtes de retour sur l'île, si vous appuyez deux fois sur X et que vous volez, ça veut dire que vous avez réussi cette étape. Sinon vous réessayez jusqu'à temps que vous y arrivez. Ensuite vous vous laissez tomber en appuyant deux fois sur X pour arrêter de voler. Et là vous récupérez tout ce que vous avez fait tomber dans l'eau. Ensuite vous réappuyez deux fois sur X pour voler, et là vous allez rejoindre le ping que vous avez placé précédemment. Donc là c'est ce que je suis en train de faire. Donc je vais rejoindre le ping. Faites très attention quand vous arrivez près de l'île de ne pas passer le mur orange avec tous vos équipements, parce que sinon vous allez perdre tout votre inventaire plus votre téléphone. Donc là, ralentissez quand vous arrivez près de l'île jusqu'à temps de voir le mur orange comme ceci. Vous sortez vos constructions, vous descendez, et vous sélectionnez le mur. Donc le mur, voilà ceci. Vous avancez près du mur, enfin du mur orange. Vous placez un mur, ensuite vous montez un peu, vous placez un sol. Dès que le sol est placé, vous appuyez deux fois sur X pour arriver sur le sol. Dès que vous êtes sur le sol, vous vous approchez du mur orange, voilà comme ceci. Et là vous allez faire flèche du haut, et vous allez maintenir carré pour faire tomber les objets de l'autre côté du mur orange. Ensuite vous, n'oubliez pas les flèches aussi. Ensuite vous passez le mur, vous récupérez tout ça. Vous vous équipez de votre arc, vous maintenez R2 pour charger la flèche, vous tirez, vous sautez, et comme ça, ça vous fait propulser plus vite. Là ce que vous allez devoir faire, c'est rejoindre le ping qui est à 200 mètres. Donc vous faites ça en illimité jusqu'à temps de rejoindre le ping qui est un tout petit peu plus loin. Ok, donc là normalement je vais rejoindre le ping après cette flèche, voilà, parfait. Donc là le ping il est juste au-dessus, donc vous voyez qu'il y a deux cases rouges. Ensuite c'est un mur de mur rouge, donc il faut vraiment se mettre à côté du mur rouge deux cases. Donc celui-ci, dans cette case-ci. C'est vraiment juste au-dessus, en dessous du ping. Ensuite vous allez prendre votre fort, et vous allez lancer le fort comme ça. Dépêchez-vous parce qu'en fait vous avez 90 secondes pour faire ça. Ensuite vous montez, vous lancez un fort ici. Faites exactement comme moi. Ensuite vous lancez un troisième fort ici. Hop, un quatrième fort. Hop, un cinquième fort. Et voilà. Ensuite vous montez avec les pneus, et regardez, vous avez la faille juste au-dessus de vous. Quand ceci est bon, ce que vous faites, c'est que vous laissez tomber un arc, 10 flèches ici, et vos forts de poche. Hop, hop. Vous passez la porte, et là vous allez déposer un autre arc, et les flèches restantes. Donc dépêchez-vous parce que regardez, là j'ai pris un peu plus mon temps, mais regardez, le jeu démarre dans 5 secondes. Si le jeu ne démarre pas, vous appuyez sur options, et vous lancez le jeu. Donc voilà, quand le jeu se lance, vous allez tout simplement retourner dans la faille. Ensuite vous allez pouvoir récupérer vos arcs à flèches, vos forts. Donc vous récupérez un arc à flèches, vos flèches, et les deux forts. Ensuite vous descendez ici, vous redescendez tous les forts, voilà comme ceci. Et là vous allez vous rendre à cet emplacement qui est juste là-bas. Alors ensuite pour aller là-bas, vous prenez votre arc, vous maintenez R2 pour charger votre flèche, et vous tirez, vous sautez pour vous déplacer un peu plus vite comme je suis en train de le faire. Et vous allez rejoindre le ping que vous avez placé, donc tout là-bas, regardez. C'est un tout petit peu plus loin, par ici. Ok, donc quand vous êtes à l'emplacement, regardez, il y a une case jaune juste ici, blanche plutôt, il faut vraiment que vous soyez en face, donc dans la colonne. Il ne faut pas que vous soyez là, parce que là c'est jaune. Il faut que vous soyez dans l'alignement de la case et des murs blancs. Ni là, parce que là c'est des murs oranges. Vous vous placez ici, regardez, il y a une ombre par terre. Vous repérez grâce à cette ombre. Vous sélectionnez vos forts. Et là, vous allez faire une case, deux cases, trois cases. Ok ? Donc une case, deux cases et trois cases. Et à la quatrième case, vous allez lancer le fort de poche. Ensuite, vous ouvrez la porte, vous passez, vous montez le fort de poche. Ici, vous allez bien vous mettre sur la ligne juste ici du fort, enfin, ouais, de la pente, de l'escalier. Et vous allez sélectionner votre fort. Il faut que votre fort se mette comme ça. Il ne faut pas que le fort, vous voyez les constructions bleues. Là, il y a des constructions bleues en dessous qui touchent les escaliers. Il ne faut pas que ça touche les escaliers. Il faut vraiment lancer votre fort sur le bord de la rampe. Et regardez, on voit bien que les constructions du fort se mettent à ma hauteur. Regardez, je lance et vous voyez que je peux passer en dessous du fort et que la porte se trouve juste ici. Si vous le placez trop bas, vous n'aurez pas la porte. Vous ne pourrez pas réaliser le glitch. Donc, il faudra arrêter le jeu et réessayer. Alors, ensuite, vous montez comme ceci. Là, vous allez lancer votre fort ici. Donc, pareil, vous vous mettez au bord. Vous visez le bord. Vous lancez votre fort. Vous ouvrez la porte. Et vous montez. Je me suis peut-être trompé. Ah non, c'est bon. C'est bon, regardez. C'est bon, regardez ici. Donc, là, j'ai bien réussi. Donc, là, c'est bon, j'ai bien réussi. Donc, je vous remontre les forts. Comment il faut les placer. De loin, ça ressemble à ça. Voilà, voilà. Donc, ensuite, vous remontez tout en haut des trois forts. Voilà, vous passez par la porte. Vous remontez. Vous passez par la porte. Vous remontez. Et là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous placer ici. Et vous allez sauter comme ceci. Voilà, donc là, je gagne 184 XP. Mais ce n'est pas ça, le glitch. Ensuite, quand vous êtes ici, ce que vous faites, c'est que vous prenez vos forts. Et vous allez lancer un fort ici devant Never Die. Devant le 200 level d'Effodestrun. Voilà. Et ensuite, vous relancez encore deux forts comme ça. Juste devant les deux autres que vous venez de lancer. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez reprendre la faille pour Playaghan. Et là, vous allez redescendre d'un fort. Vous allez récupérer l'arc à flèche que vous avez laissé tomber tout à l'heure. Hop. Ensuite, vous vous équipez de l'arc à flèche. Et vous allez retourner vers le ping où vous avez créé trois forts. C'est parti. Je charge mon arc. Je tire et je rejoins le ping qui est un peu plus loin. Ok. Donc là, je remonte les trois forts. Voilà. Je passe par la porte. Je prends les pneus. Je repasse par la porte. Et je prends les pneus. Donc là, à ce moment-là, ce que vous allez faire... Ah oui, ça, c'est un peu dommage. En fait, ça aurait été bien que je décale le fort. En fait, ce fort-ci. Il n'est peut-être pas super bien placé. Peut-être que vous pouvez mieux placer les forts. Là, je me suis un peu foiré, mais ce n'est pas très grave. En fait, il faudrait placer le fort pour que... Ici, ça soit ici. En fait, je me suis trompé d'une case. Enfin, c'est décalé d'une case. Tout à l'heure, j'ai réussi à le faire. Mais bon, là, je me suis foiré. Parce que là, en fait, si je me place ici, je vais gagner des XP. Regardez. Donc, la première solution, c'est de sauter tout simplement comme ceci. Là, je gagne 184 XP par 184 XP. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui vont gagner 10 000 XP par 10 000 XP. Il y a d'autres personnes qui vont gagner 20 000 XP par 20 000 XP. Il y a d'autres qui vont gagner 500 XP par 500 XP. Il y en a d'autres qui vont gagner 5 XP par 5 XP. C'est totalement aléatoire par rapport au contre des personnes. Il y a des personnes qui ont beaucoup de chance et ils vont gagner beaucoup d'XP. Il y en a d'autres qui vont gagner moins d'XP. Alors là, vous allez me dire, oui, mais là, on gagne des XP, mais ce n'est pas sans rien faire parce qu'il faut appuyer sur X. Ben oui, ben justement, j'ai trouvé une solution. Si vous vous placez plus ou moins ici et que vous tournez comme ça en rond, vous allez gagner 10 XP en illimité sans rien faire. Il faut essayer de bien se placer. Et là, vous mettez un élastique sur votre joystick de gauche et de votre joystick de droite pour que les deux joysticks se regardent l'un à l'autre. Et ensuite, vous mettez un élastique et vous tournez en rond en illimité. Alors là, je gagne des XP, pas à tous les tours. Vous avez vu, il y a un tour où je ne gagne pas d'XP. Donc ce que vous faites, c'est que vous essayez de jouer avec votre analogue pour faire en sorte que quand vous allez tourner, vous gagnez des XP à tous les coups. Donc là, je gagne. Là, il y a le quatrième tour. J'ai l'impression que je ne prends pas d'XP. Donc je vais essayer de mieux me placer. Bon là, on va dire que j'ai presque réussi. Vous voyez, le quatrième ou cinquième tour, je ne prends pas d'XP. Donc il y a moyen que vous trouvez l'emplacement idéal. Tout à l'heure, j'ai réussi à le faire. C'est un peu compliqué. Mais il y a moyen de bien se placer en mettant des élastiques pour que vous gagnez à tous les tours. Donc à chaque fois que vous allez faire un tour, vous allez gagner des XP. Donc là, comme je vous ai dit, moi, je me suis trompé d'une case en fait. Donc si vous arrivez bien à placer le fort, ici, vous ne pouvez pas passer en dessous. Donc vous aurez encore plus facile de tourner. Là, je me suis un peu foiré. Donc voilà, au final, soit de vous sauter, soit de vous tourner en rond et vous gagnez des XP en illimité sans rien faire. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace !